Et c'est là que Rachid nous fait une petite remarque grammaticale extrêmement importante. Quand on dit « ve'ha'adam yada », ça ne veut pas dire « est l'homme connu ». Parce qu'en hébreu biblique, on devrait dire « ve'yeda ha'adam » et alors « l'homme connu » « hava sa femme ». Quand on nous dit « ve'ha'adam yada », quand on fait précéder le sujet au verbe, comme en français, eh bien pour l'hébreu, si le sujet vient avant le verbe, c'est un passé antérieur, nous dit Rachid. Ça veut dire que l'homme avait connu sa femme. Quand est-ce qu'il l'avait connue ? Eh bien il l'avait connue avant le péché, avant le renvoi du jardin d'Éden. Et Rachid même rajoute que même la grossesse et la naissance ont eu lieu avant le renvoi du jardin d'Éden. C'est extrêmement surprenant parce que le jardin d'Éden c'est une réalité spirituelle. Mais ça veut dire que la racine de l'engendrement, la racine de la naissance, du don de la vie, eh bien c'est quelque chose de totalement pur, quelque chose qui n'est pas souillé par le péché. Et ce n'est que le péché qui a donné une coloration dépréciable, une coloration péjorative à la relation sexuelle. Mais à l'origine, c'est ça la sainteté absolue. Le Zohar nous dit qu'une maison dans laquelle il n'y a pas de relation conjugale entre le mari et la femme est une maison dans laquelle la présence de Dieu ne peut pas résider. Il faut pour cela qu'il y ait une direction poussée vers l'avenir, vers l'éternité du genre humain. C'est ça qui donne un sens à la vie de l'homme. Donner naissance est une solution du problème moral de l'existence humaine. En effet, il y a, selon les kabbalistes, une distance énorme sur le plan moral entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas seulement que Dieu est inaccessible et que l'homme est matériel. Ce n'est pas du tout cela. Mais c'est que sur le plan moral, Dieu est celui qui est le créateur, c'est-à-dire celui qui donne la vie. Tandis que la créature, eh bien c'est celui qui reçoit la vie. Et donc le fait d'être receveur et non pas donneur, c'est ça, être le contraire du créateur. On pourrait dire que le fait d'être une créature, eh bien c'est une sorte de malédiction, parce que ça voudrait dire que l'on est totalement déconnecté du créateur du monde. Et on peut dire que donner naissance... Alors il y aurait une solution qui consisterait à dire qu'il faudrait se suicider, quitter le monde. Soit de manière violente, soit de manière spirituelle, à la manière du bouddhisme. Mais il y aurait donc un rejet de l'existence. Ça voudrait dire que le monde n'est pas vivable sur le plan moral. Or la solution que nous donne la Torah, c'est exactement le contraire. C'est de recevoir afin de donner. À partir du moment où je reçois la vie, mais je la donne, je me sers de ce que je reçois pour donner, eh bien c'est comme ça que je deviens ressemblant au créateur. C'est là que ma vie prend un sens sur le plan moral. Et alors là, ça nous amène à des considérations extrêmement importantes à propos de la nature même de l'amour. Il y a dans la civilisation occidentale, en particulier, il y a toute une confusion par rapport à la notion d'amour. On donne ce beau nom à quelque chose qui est exactement le contraire. On appelle amour ce qui est le plaisir. Or dans le plaisir, ce qui est important, c'est moi. Et je me sers de l'autre pour moi-même. Tandis que dans l'amour, c'est exactement le contraire. Je me sers de moi-même, de mon plaisir, pour faire du bien à l'autre. C'est une relation qui est ouverte vers l'extérieur. Cette relation-là, c'est cela qui permet de réussir sur le plan moral la vie infinie qui va passer à travers le couple et qui va se traduire finalement dans le don, dans l'extériorité. Et c'est cela, en fait, qui est le véritable sens de la vie sexuelle, qui est entièrement orienté vers le don envers l'autre. C'est ce qu'a dit la première femme, Chava, lorsqu'elle a donné naissance à son enfant. « Vat-to-mer kaniti-i-shet-hachem » Elle dit alors « J'ai acquis un homme en même temps que Dieu ». Ça veut dire que c'était une manière d'exprimer sa joie, d'avoir été celle qui, pour la première fois, avait donné naissance à un homme. Alors que Dieu a créé le premier homme, eh bien, c'est l'homme qui va créer l'homme à partir de ce moment-là et qui va donc participer à l'œuvre de la création. C'est cela qui est le véritable sens de la vie de couple. Eh bien, dans cette optique-là, nous pouvons à partir de ce moment savoir que le monde n'est pas un enfer. Il y a un enseignement d'un de nos maîtres, le Rav Léon Ashkenazi Manitou, qui disait qu'il y a une grande joie que l'on ressent lors d'un mariage. Il y a un moment où, lorsque le marié et la mariée sont sous le dénuptial, il y a un moment assez court, mais très important, de joie intense qui se manifeste à ce moment-là. C'est parce que c'est le seul moment où il est, de manière évidente et éclatante, il est clair pour tout le monde, que ce que veut le Yetserara, le mauvais penchant, et ce que veut le Yetseratov, le bon penchant, eh bien, c'est exactement la même chose. Parce que c'est la mitzvah, c'est le commandement de Dieu de vivre la vie de couple, et c'est donc à ce moment-là que nous avons la preuve que nous ne vivons pas en enfer. Et c'est important d'en avoir la preuve au moins une fois dans sa vie. D'où l'importance du mariage dans la tradition d'Israël. C'est pour ça que l'acte de mariage est appelé Kiddushin, ce qui veut dire le don de la sainteté. Quand il y a sainteté, il y a relation envers l'éternel. C'est pour ça que la Torah nous dit « Kedoshimti yuki kadoshani » « Vous serez saint car moi je suis saint ». On pourrait presque traduire « Mariez-vous parce que moi je suis saint » et je ne peux me manifester que dans une relation totalement et pleinement morale qui est la relation de couple. Shalom.